Musique Salut tout le monde c'est Kota et on est parti pour une nouvelle vidéo sur la pré saison 7 Et cette fois ci c'est le reward de Talon On a tout d'abord un nouveau passif qui ne marche que sur les champions, les monstres épiques Donc Baron, Dragon, Herald Et ce passif va être que chaque spell va appliquer une marque pendant 6 secondes Votre but va être de stacker ces marques 3 fois Et une fois ces 3 marques stackées, une auto-attaque de Talon sur le champion ou sur le monstre épique Va causer un saignement qui fait beaucoup de dégâts et qui dure pendant 2 secondes Voilà une petite démonstration, donc on arrive devant Yorick On met un Q spell, vous allez voir c'est le dash Le Z aller, retour Donc on est à 3 stacks, il y a le triangle autour de Yorick Donc ça veut dire que si je l'auto-attaque, j'ai les stacks Hop, il y a le saignement qui arrive, donc il y a 83 dégâts bruts Et les dégâts d'AD qu'on avait au début dans le passif Donc voilà, vous mettez votre roi stack avec les spells Et c'est bon, vous avez assez de stack pour faire proquer le saignement Bon avec le passif, j'ai dû vous spoil les spells Mais bon, on va commencer par le Q spell Le Q spell c'est quoi ? C'est un dash Il dit il a un certain nombre de dégâts avec des dégâts physiques Si il est 15 ton mêlée, particularité, il ne va pas dash mais ça va crit, donc c'est intéressant Avec beaucoup plus de dégâts, 150% des dégâts pour être précis Et dernière particularité, si Talon tue un creep avec ce Q spell, il va récupérer des HP et il va refund 50% de son CD Donc il va récupérer 50% du CD du Q spell Voilà une petite démonstration Comme vous le voyez, je vais dash sur le gros creep Je vais récupérer le CD du Q spell et je vais me healer un peu Donc je crois que c'est 21 ici Je vais redash Donc là il faut des poches C'est un peu comme une Irelia Donc vous récupérez une Irelia, vous avez un reset Mais ici vous récupérez une partie du CD Donc là hop, au corps à corps ça marche aussi On récupère aussi le CD Là il est un peu plus loin donc je ne pourrais pas l'avoir Hop, ici on va dash sur celui là Donc là vous voyez je l'ai raté, du coup je vais avoir le CD total Et je ne me fais pas refund de HP du tout Le Z vous l'avez déjà vu, c'est des lames que vous envoyez en compte comme avant Ça avance un peu lentement, ça revient très vite Ce qui est bien c'est que ça applique deux stacks si vous faites aller-retour sur la cible que vous visez Il n'y a rien de vraiment nouveau, vraiment incroyable à part la vitesse du déprojecté etc sur le Z C'est comme avant, c'est juste un peu différent au niveau des mécaniques Et ça applique deux stacks de passifs Ce qui est important maintenant et ce qui l'était moins avant On passe au E qui est le sort le plus marrant et le plus innovant entre guillemets C'est qu'en gros vous allez pouvoir sauter au-dessus des structures, des murs etc En ayant deux secondes de CD sur le saut 150 secondes de CD sur la paroi sur laquelle vous venez de sauter Et zéro coup en mana Du coup vous pouvez vraiment faire le tour de la map ou int très vite C'est le mec qui donne des idées à ses viewers Avec le E de talon Une chose à savoir c'est que la vitesse de saut Donc hop, on fait des galipettes comme ça, là on se croit dans Assassin's Creed La vitesse de jump au-dessus des parois dépend de votre movement speed Donc plus elle est importante, plus vous allez faire le saut très vite Vous pouvez sauter sur tout Donc vraiment les drakes, les tours, les inhibiteurs, le nexus Les drakes, pourquoi j'ai dit les drakes ? Non pas les drakes, pas les drakes Les murs des drakes, enfin bref A peu près tous les murs passent Donc là je vais vous montrer la plupart des murs Enfin j'ai testé à peu près tous les murs de la map Il y a juste un seul mur où ça bloque Et dans certaines situations vous n'allez pas faire le saut adéquat Donc là vous voyez il est énorme ce mur, j'arrive à le passer Par contre celui-là, c'est le seul où ça a vraiment bloqué Vous voyez ça a cancel Mais bon faut pas abuser, le mec c'est pas non plus Tarzan Après j'ai testé vite fait avec un peu plus de movement speed Juste pour vous montrer un peu ce que ça donne Et enfin dernier spell de talon L'ultimate qui n'a pas vraiment changé Ou alors j'avais dû pas voir le petit changement qu'il y a eu Ce qu'il faut savoir c'est que l'ulti fait un stack de passifs Voir peut-être deux si le premier proc proc aussi Mais j'ai pas testé, je viens d'y penser que maintenant en regardant le replay Un autre truc c'est que l'ulti de talon Maintenant va donner l'état d'invisibilité Qui est différent de celui de la saison 6 En saison 7 il y aura une distinction entre le camouflage et l'invisibilité Des persos comme Evelynn C'est des persos qui ont le camouflage Et qui du coup sont visibles par les pink Les persos comme talon avec leur ultimate Comme Rengar avec leur ultimate C'est des persos qui sont invisibles Et qui du coup ne sont pas visibles par des pink ward De ce que j'ai compris Peut-être qu'il y a une erreur là-dedans Mais normalement c'est le principe Et c'est ce qui va se passer avec l'ulti de talon Donc voilà Hormis le fait que l'ulti donne 1 à 2 stacks à vérifier Et le fait qu'il y ait l'invisibilité Il n'y a rien de vraiment important sur l'ulti Il donne toujours de la mode speed Et voilà C'est ce qui va se passer avec l'ulti de la mode speed Sous-titrage ST' 501 ... 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